Bonjour et bienvenue sur Comme au cinéma. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur notre canapé Michael Bourg et Mélanie Bernier pour parler de Simon et Théodore, donc un film qui sortira le 15 novembre sur nos écrans. Si tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser, tu te ferais un doigt dans l'oeil mon frête ? C'est quoi ton problème ? Je suis pas de problème, foutez-moi la paix ! Wow, tu vas pas encore te cassis là-haut ? Donc alors Michael, bonjour et bienvenue sur notre canapé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Simon et Théodore, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'une double amitié qui va se nouer entre Simon et Théodore qui sont deux jeunes hommes, l'un qui a une petite trentaine d'années, l'autre qui a 13 ans et qui ont tous les deux une forme de colère très forte en eux comme ça et qui se retrouvent sur cette colère et qui vont apprendre un peu à se... à céder l'un l'autre quoi. Et disons que c'est l'idée de... qu'il faut un bras cassé pour en soigner un autre. Et parallèlement à ça, c'est l'histoire d'Edith et Rivka. Edith, la mère de Théodore, et Rivka, la femme de Simon qui pendant cette nuit vont se retrouver et vont à la fois partager l'inquiétude pour les hommes de leur vie et aussi réfléchir un peu à là où elles en sont, elles dans leur vie par rapport à leurs hommes et par rapport à leur vie en général et aussi à la question de la maternité. Justement Mélanie, toi qui arrivais sur ce projet de Simon et Théodore, tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé la rencontre avec Michael ? Qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce rôle ? D'abord, j'ai passé des essais. Je n'ai pas eu le rôle comme ça gratos. Il a fallu que je me batte pour l'avoir. La première chose, c'est que j'ai lu le scénario et ensuite j'ai rencontré Michael. Et le scénario m'avait déjà complètement emballée. C'est un rôle que je n'avais jamais eu l'occasion de jouer, qui est magnifique et un des rôles que j'ai préféré d'ailleurs jouer pour être tout à fait honnête dans tous les personnages que j'ai interprétés et qui est un mélange de… parce que je suis rabbin aussi dans le film, donc ça m'emmenait à différents endroits et sur la question de la maternité, sur la question de la foi, sur la question de la sagesse, sur la question de la féminité très forte aussi. Et donc ensuite, j'ai rencontré Michael et donc du coup, il y avait beaucoup de choses à se dire. C'était assez facile de se rencontrer et de pouvoir parler et du film et du personnage parce que beaucoup de choses me touchaient. Et ensuite, j'ai passé des essais avec Félix et voilà. Et je suis rentrée dans l'aventure comme ça. Et c'est un projet où on a mis du temps à le faire. Et mon désir n'a fait que ça croître. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était sur le plateau, quand les choses ne sont pas si évidentes, quand elles le sont pour nous, mais qu'elles mettent du temps à se mettre en place. Le premier jour de tournage, c'est un moment vraiment très attendu. Et donc du coup, j'ai eu le sentiment que j'avais même plus à vraiment travailler mon personnage tellement il a eu le temps de macérer, de se digérer en moi entre notre rencontre et le premier jour de tournage. Et donc, Michael, tu avais réalisé un premier film en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2017 ? Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. J'ai eu la chance de faire un premier film qui est très vite avant son temps de l'école de cinéma, ce qui était vraiment une chance énorme. Et à la fois, c'est vrai que je n'avais pas eu le temps de rêver plus qu'un premier film. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon premier film, je me suis dit que je n'avais pas prévu plus loin que ça en fait. Donc en fait, il fallait du temps pour rêver à quelque chose d'autre. Et pour aussi inventer un cinéma qui ne soit pas tout à fait le même en fait. Parce que j'avais commencé à écrire des projets et je me rendais compte que je repartais sur le même système. J'avais fait un premier film qui était comme une sorte de petite maison de poupées comme ça, très clos. Et je me rendais compte que je restais dans ce système de maison de poupées comme ça, très hermétique au monde réel. Et que j'avais envie de changer, que j'avais envie de m'approuver que j'étais capable de faire un film au coin de la rue quoi. J'habite dans le 18ème. Moi, d'un coup, je me suis dit mais en fait, il faut que je m'approuve que je peux faire un film en bas de chez moi vraiment. Et que je suis capable de lâcher mes acteurs dans le réel et d'y retrouver une force de cinéma tout aussi forte que quand je recrée tout un monde un peu en studio. Donc, il y avait l'idée de, après d'avoir fait un film un peu de studio, de faire un film de trottoir quoi. C'était ça l'envie. Et moi, je suis très éclectique comme cinéphile. J'aime plein de cinémas différents. Et donc, il y a une sorte de gourmandise aussi de cinéaste à se dire qu'il faut se renouveler, il faut aller vers d'autres choses. Il faut apprendre aussi en fait. Moi, j'ai l'impression de continuer à apprendre. Donc là, l'apprentissage, c'était de me dire apprenons à faire un film qui se passe au coin de la rue plutôt qu'un film qui se passe dans un monde imaginaire, etc. Justement, moi, je voulais parler de la ville et de sa place dans le film parce que je crois que tu as tourné aussi à Place de Clichy, c'est ça ? Et voilà, justement, la place de la ville dans Simon et Théodore parce qu'ils passent énormément de temps justement à errer en ville. Et c'est vrai que moi, j'ai pensé à un film pendant Simon et Théodore, je ne sais pas si tu connais, Le Pont du Nord de Jacques Rivette. Ah oui, oui, bien sûr. Avec Bule Ogier qui joue une femme d'un certain âge et sa fille Pascale Ogier qui joue une fille plus jeune, pareil, en pleine rébellion, en colère. Et justement, je voulais te parler justement de ce lien. Peut-être est-ce qu'il y a un petit lien entre ces deux films et surtout que tu inspires la ville en général dans tes films ? Alors moi, j'aime énormément le cinéma de Rivette et je trouve qu'il y a une façon de filmer Paris que j'aime énormément et qui est très amoureuse, en fait, de Paris. Et j'ai pensé beaucoup, mais en fait, à vrai dire, je pensais moins à Rivette qu'à Truffaut, aux douanelles, à la série des douanelles. Aussi parce que c'est le même quartier, parce que c'est le 18e arrondissement et qu'il y a quelque chose comme ça quand on habite dans le 18e arrondissement à Paris. Un film comme Baiser volé, c'est vraiment, pour un cinéphile, c'est quelque chose d'assez magique, quoi. Et donc, je pensais beaucoup à ça et j'avais très envie, j'avais l'impression que Paris aujourd'hui était filmé soit de façon très grise et très déprimante, soit par le cinéma américain de façon hyper fantasmée où on voit les quets de scène, comme ça, très folklorique. Mais j'avais envie de filmer de façon amoureuse le Paris qu'on connaît tous, le Paris nerveux, effervescent, la place Clichy, le boulevard de Clichy, du côté de Pigalle, etc. Et j'avais envie de filmer ça, un peu comme la Nouvelle Vague a su la filmer aussi à son époque, c'est-à-dire dans quelque chose de très fidèle au ressenti qu'on en a quand on y habite, quoi. Et du coup, je reviens un petit peu au sujet du film, qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter ce sujet-là en particulier ? Donc, il y a la paternité, donc Simon qui se prépare à être papa mais qui n'arrive pas vraiment à se mettre dans la peau d'un père parce que lui-même, je pense qu'il doit déjà digérer lui-même sa masculinité. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder ces sujets-là en particulier ? Alors, moi, quand je commence à écrire un scénario, en général, je ne me dis pas, je vais parler de tel sujet, etc. J'ai des scènes comme ça qui apparaissent, en fait. Là, la première scène qui est apparue, c'est la scène dans le magasin de jouets au début du film où le personnage de Simon va dans un magasin de jouets pour acheter un cadeau à son enfant. Et on comprend que l'enfant n'est pas encore né, mais que le personnage est tellement pressé de bien s'entendre avec lui qu'il veut déjà lui faire un cadeau. Pas pour quand il sera né, mais pour tout de suite, c'est-à-dire un cadeau qui lui ferait plaisir tout de suite. Donc, le pauvre vendeur est un peu perplexe face à cette urgence. Et donc, c'était ça la première idée. Et donc, d'emblée, il y avait un peu tout. C'est-à-dire qu'il y avait la question de la paternité. Il y avait la question de quelqu'un qui est tellement angoissé de bien faire et d'avoir un bon rapport avec son enfant et d'être un bon père que ça en devient une forme de folie. Donc, en fait, après, il suffisait de tirer les fils que les premières scènes que j'ai écrites m'offraient pour comprendre un peu quels étaient les thèmes, les motifs que le film allait travailler. Mais en général, les sujets comme ça, c'est vrai que le film parle de... Par exemple, j'étais très surpris en arrivant au montage de voir à quel point le film travaillait la question du genre et de la masculinité, de ce que c'est qu'être un homme. Le personnage interprété par Mélanie est une femme rabbin. Le personnage interprété par Audrey Lamy est Vigile. Et ça peut paraître évident, mais en fait, je ne m'étais jamais formulé que c'était deux métiers qui sont généralement exercés par des hommes, en fait. J'ai regardé, il me semble qu'il y a quatre femmes rabbins en France. Il y en a même trois, je crois. Oui, il y en a très peu. Et donc, c'est vrai que, par exemple, cette question du genre, de la place de l'homme, qu'est-ce que c'est qu'occuper la place de l'homme, en fait, je me suis rendu compte que quasiment toutes les séquences du film, d'une façon ou d'une autre, posaient cette question. Qu'est-ce que c'est qu'occuper la place de l'homme ? Du coup, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, en fait. Et c'était une surprise pour mon montage de me rendre compte de ça. Moi, je crois que quand on fait un film, l'important, c'est de laisser le film nous dépasser un petit peu, c'est-à-dire de ne pas arrêter de le découvrir, en fait. Moi, ce n'est pas comme si on faisait une sorte de dissertation très intellectuelle, parce que notre matière, c'est l'émotion. Et moi, ce qui m'a intéressé, le désir, c'était d'abord de filmer des personnages, de filmer Simon, Théodore, Edith et Rivka, qui étaient des personnages que j'ai tout de suite vus très clairement et qui me touchaient beaucoup. Et j'avais envie d'être dans leur périple émotionnel. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un film qui parlait de paternité, qui parlait de genre, qui parlait de ce que c'est qu'être un homme, une femme. Qu'est-ce que c'est que pour une femme d'essayer d'être indépendante et à la fois amoureuse de son homme. Voilà, toutes ces choses-là, c'était des choses qui me sont apparues à moi comme elles vous apparaissent à vous. Et toi, Mélanie, tu nous as confié, justement, juste avant, d'être tombée immédiatement amoureuse de ce personnage. Justement, est-ce que c'est difficile d'incarner une femme arabin ? Parce que comme Chloé a dit, il n'y en a que quatre ou trois, c'est ça ? Trois en France. Est-ce que tu t'es un petit peu documentée ? Est-ce que pour toi, être une femme arabin, c'est quelque chose de différent ? Ça implique quelque chose de différent ? C'est vrai que moi, devant le film, j'ai tout de suite été surpris en découvrant la profession de ton personnage, c'est vrai. Puis au final, non, c'est juste parfait. Donc voilà, je voulais avoir... Non, mais c'est la même chose que toi. Quand j'ai découvert le scénario, je fais, ah, une femme arabin, je ne savais pas que ça existait. Même certains amis de confession juive ne savent même pas qu'il y a des femmes arabins qui exercent en France, etc. Donc c'est encore très rare. Et du coup, c'est ça qui a été une chance assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit extrêmement privilégié dans notre découverte. On se rend compte que finalement, c'est-à-dire que Mickaël aussi m'a beaucoup appris de choses et c'est ensemble qu'on s'est documenté réellement. Donc il m'a pas mal parlé de Delphine Orvilleur, par exemple, qui est assez importante aujourd'hui parce que c'est celle qui est la plus connue et qui a une forme de... qui est très philosophe, qui est très féministe aussi, etc. Mais je sais pas si... En fait, c'était marrant parce que sur ce personnage, entre le fait que je sois rabbin et enceinte, on se dit, oulala, il y a un énorme travail qui doit être fait en amont. Et en fait, j'ai l'impression que c'est déjà une identité tellement forte que j'ai eu qu'à me laisser bercer par ça. Et donc du coup, les choses sont venues à moi très naturellement et j'ai juste eu à me cultiver plus qu'à m'imprégner, j'ai le sentiment. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une kippa, vous êtes dans la transmission, mon personnage est beaucoup dans ce rapport-là avec Théodore à qui je fais passer sa bar mitzvah, etc. Et puis qu'on me met un gros ventre, le personnage avait le sentiment qu'il existait. Et j'ai beaucoup lu de choses. Je suis allée évidemment à la synagogue libérale ou au officiel Finorvilleur, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que les choses sont venues très très naturellement, en fait. Parce que le rôle a été déjà très fort et inscrit là-dedans. Et la religion, Mickaël, c'est quelque chose qui t'inspire ? Parce que dans ton premier film, déjà, elle était assez importante. Oui, mais là, ce qui m'intéressait beaucoup par rapport au personnage qu'interprète Mélanie, c'était de montrer une femme qui occupe cette place-là et que ce soit complètement naturel. Que ce soit quasiment pas une question, en fait. C'est-à-dire que ce soit pas un enjeu. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup au cinéma, c'est le fait de faire des hypothèses de réel, comme ça, de dire « Et pourquoi ce serait pas aussi simple que ça, en fait ? » Voilà. Et pourquoi une femme n'occuperait pas cette place-là de façon absolument naturelle, en fait ? Et sans être dans quelque chose qui est une revendication quelconque, etc. C'est-à-dire que ça coule de source, quoi. Et moi, c'est important pour moi que dès le premier plan du film, ça paraisse absolument naturel. Parce que, ça me le paraît à moi, et que j'ai l'impression aussi que on est dans une époque où la religion est souvent dépeinte de façon extrêmement crispée, on est toujours dans un rapport très tendu à la religion. Et j'avais envie de montrer au contraire une religion qui soit très apaisée et qui permet au personnage de Rivka d'être dans un rapport très joyeux au monde. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de choses compliquées à vivre pendant le film, mais la religion, c'est quelque chose qui la remet au présent et qui la remet dans un présent plutôt joyeux, plutôt doux, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, je ne suis pas du tout croyant, je suis plutôt athée, mais je suis très fasciné par les gens qui croient et par la capacité que la croyance peut avoir de réaccorder les gens avec leur environnement, avec l'autre, etc. et être dans un rapport plus apaisé aux choses, en fait. Parce que c'est vrai que, Mélanie, ton personnage avec son statut de femme très religieuse, c'est un peu le pansement pour tous ces personnages, c'est elle qui va aider le personnage d'Audrey Lamy, de Félix aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rapport que tu as eu justement avec Félix et Audrey Lamy sur ce tournage ? Comment est née une telle complicité à l'écran ? Parce que c'est vrai que ça se ressent à chaque moment ? Mais c'est vrai parce que ça l'a été. Puis alors, j'avais vraiment... Le tournage s'est vraiment déroulé comme ça. Félix et Audrey ne se sont pratiquement jamais croisés. Donc moi, j'avais vraiment mes moments avec Félix, donc une intimité très particulière avec Félix et une intimité très particulière avec Audrey et qui était très liée quand même aux scènes qu'on joue. C'est-à-dire qu'avec Audrey, je joue toutes les scènes d'accouchement avec elle. Donc ça crée un endroit de la féminité très fort mais qui était aussi assez joyeux parce que quand on fait ces scènes-là, en vrai, elles sont assez impressionnantes à faire et en même temps, tellement... Pas absurde du tout, elles sont tellement concrètes mais c'est tellement fou de se dire mais comment est-ce que je peux rendre ça réel ? Et donc du coup, on s'est accompagnées toutes les deux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un endroit très féminin entre Audrey et moi qui était assez extraordinaire et avec Félix. Félix, c'est pareil. Il est un peu plus jeune que moi dans la vie et je trouvais que par rapport à nos rôles, il y avait toute cette tendresse-là et cette sensualité-là qui existait aussi de manière très naturelle. J'avais vraiment le sentiment qu'on était très complices et qu'en même temps, il y avait une forme de petit décalage qui créait la relation réelle de Rivka et Simon dans le film. Puis après, j'avais aussi Théodore, Nils. En fait, moi, je suis le personnage qui a le plus de liens avec tous. Et puis c'est vrai que pour revenir à ce que disait Mickaël, ce qui était formidable dans ce personnage et le plaisir que j'ai eu à le jouer, c'est que c'est un personnage qui n'est jamais dans la revendication. Il est juste dit à un moment donné que ce n'était pas facile pour moi parce que je suis une jeune rabbin, mais pas parce que je suis une femme rabbin. Et du coup, ça, c'était extrêmement agréable pour moi sur le côté complètement assumé de ce personnage et que je n'avais pas besoin d'être en force jamais et du coup, sur aucune scène. Parce que oui, il y a des sujets pas dramatiques, mais très graves évoqués. Mais ça reste quand même un feel-good movie. Quand on le voit, on se sent bien. Oui, oui, mais même je me souviens qu'au départ, le scénario et le film, c'est vraiment très surprenant parce que c'est extrêmement proche de ce qu'on a lu. Et en même temps, quand Mickaël répondait à la question de la masculinité, jamais au scénario, je ne l'ai vu autant que dans le film. Alors que quand je suis sortie de la projection, je me suis vraiment dit, mais c'est fou. Ce film traite presque plus de la masculinité encore que de la filiation et que de la foi. Alors qu'au scénario, c'était les sujets qui ressortaient vraiment. Et c'était... Oui, tu disais que c'était un film qui était quand même joyeux. Oui, feel-good movie. Et il y avait ça, oui. Quand on le tournait avec Audrey, à un moment donné, on se disait, mais on croyait qu'on faisait une super grosse comédie, mais en fait, non. On se demandait nous-mêmes sur le tournage, il y avait encore un autre sens que le scénario sur le présent de ce qu'on tournait. Ce qui était important pour moi, c'était de faire un film très doux et très tendre sur des choses très dures. C'est-à-dire que ce que les personnages vont à vivre est très difficile. Mais par contre, ils ont une immense bienveillance les uns par rapport aux autres. Et moi, j'avais envie d'avoir une immense bienveillance vis-à-vis d'eux. Et donc, j'avais envie de faire un film qui soit très doux et très amoureux, tout en filmant des choses qui sont extrêmement difficiles et extrêmement dures. Et je voulais vraiment qu'on soit dans un film qui ne fait jamais de choix entre la comédie et le drame et qui puisse tout le temps être en train de naviguer entre les deux. C'est-à-dire que je n'avais jamais envie de trancher. C'est pour ça qu'il me fallait des très bons acteurs parce que je ne voulais pas avoir à dire « Là, il me faut l'acteur qui sait vraiment jouer de la comédie ou l'acteur qui sait aller à fond dans une certaine noirceur, etc. » Je voulais être à la fois dans quelque chose de très vrai et aussi qu'il y ait une sorte d'aisance comme ça où on peut passer de la comédie au drame de façon à l'intérieur même d'une même scène et que ce soit presque indécidable. Ça reste quand même très positif sur les rapports humains. C'est-à-dire que les personnages, quand ils sont vraiment à bout d'eux-mêmes, qu'ils ressentent que ce soit le personnage de Félix qui se fait du mal à lui-même, à chaque fois dans les scènes où il y a vraiment énormément de violence, il y a toujours de l'aide qui arrive. Et peut-être là où on s'attend le moins à ce qu'elle arrive, est-ce que tu es un optimiste vis-à-vis de l'humanité ? Je suis un optimiste vis-à-vis du cinéma, déjà c'est déjà beaucoup pour moi. Dans le sens où en fait, moi ce que je trouve le plus beau au cinéma, c'est que ça nous aide à vivre. C'est que ça nous aide à être un peu meilleurs. Ça nous donne de sortir de la salle en étant contents d'être vivants et en ayant envie d'être un peu meilleurs que ce qu'on a été jusqu'à présent. C'est un peu la même chose que ce que je disais sur les femmes rabbins, c'est-à-dire le fait d'ouvrir des possibles. De dire, pourquoi on ne s'entendrait pas plutôt comme ça ? Pourquoi on n'aurait pas ce genre de rapport entre nous ? Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au devoir du cinéaste d'être optimiste. En tant qu'humain, je n'arrive pas à l'être tous les jours optimiste, mais en tant que cinéaste, je trouve que c'est une sorte de devoir de l'être. Parce qu'il faut ouvrir des possibles. C'est notre devoir de cinéaste d'ouvrir des possibles et de dire, et si ça se passait plutôt comme ça en fait ? Et si, au milieu de tout le tourbillon, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est que ces personnages-là, au milieu de tout leur tourbillon existentiel, ils trouvent la force d'aider quelqu'un d'autre. Et en aidant quelqu'un d'autre, ils s'aident eux-mêmes, ils réussissent à aller mieux. Et donc ça, moi, ça m'a tout de suite beaucoup touché quand on travaillait le scénario avec ma co-scénariste et je sentais que le cœur du film était là. L'idée de, quand on est au fond du trou soi-même, aider quelqu'un d'autre et aller un tout petit peu mieux. Les problèmes des personnages ne sont pas complètement réglés à la fin du film, mais on se dit que le fait d'aider quelqu'un d'autre les a un tout petit peu aidés eux-mêmes. Et c'est valable pour les quatre personnages principaux du film. Une question globale pour vous deux. Malheureusement, Nils n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais justement, je veux parler du rôle de Nils. Donc voilà, un peu bateau comme question, mais qu'est-ce que ça fait de donner la réplique à un enfant ? Et toi, Mickaël, comment diriger justement un enfant ? Je crois que c'était son premier rôle. Tu en as aussi parlé sur Internet, je crois sur ton Instagram, cette rencontre avec Nils. Je voudrais avoir un petit peu vos avis sur Nils. sur ce jeune acteur. Alors, moi, j'étais extrêmement heureux quand j'ai rencontré Nils, mais vraiment très très heureux parce que ça faisait des mois et des mois que je cherchais Théodore. Et à un moment, j'avais même l'impression, c'était tellement difficile que j'avais l'impression que j'avais écrit un rôle qui ne pouvait pas être joué. Je me suis dit que j'ai dû fantasmer un truc sur les adolescents qui n'existent pas en fait, parce qu'ils étaient tous extrêmement docils, les gentils. Et dès que je leur donnais des indications, ils étaient très pressés de faire exactement comme je leur disais, etc. Alors que Théodore, c'est un révolté, c'est quelqu'un qui doit avoir une forme d'impertinence et de révolte en lui très forte. Et la plupart des garçons de 13 ans que je rencontrais étaient extrêmement gentils, quoi. Trop gentils. Et quand j'ai rencontré Nils, tout de suite, il y avait une force de caractère qui était très importante. Et c'est intéressant, les castings avec les ados, parce que ça éclaire ce qu'est l'acteur en général. C'est-à-dire qu'un acteur, en tant que metteur en scène, on leur demande évidemment d'écouter nos indications, mais on leur demande aussi d'être un peu résistant à nos indications pour rester eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se perdent complètement dans tout ce que le metteur en scène leur demande, quoi. Et du coup, là, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était le seul qui était capable d'entendre ce que je lui disais, tout en me disant, non, non, mais là, je crois que ce n'est pas juste le faire comme ça, je vais plutôt le faire comme ci. Et c'est ça, quoi. C'est ça qui est formidable pour un metteur en scène, c'est d'avoir des vrais partenaires de création. Et c'est un garçon de 13 ans et pas moins un partenaire de création qu'un autre comédien. Et donc, en fait, c'était un vrai acteur, quoi. Parce qu'il avait une personnalité, parce qu'il avait une révolte en lui et parce qu'il avait une intelligence de jeu qui était très forte. Donc après, pour moi, le travail avec lui, ça a été le même travail quasiment qu'avec les autres, en fait. Pour moi aussi, je n'ai pas du tout eu le sentiment de jouer face à un enfant. Déjà, il a 13 ans aussi, Nils, donc on est quand même dans une vraie interaction. Et puis, il était très passionné quand même. Il fait du théâtre depuis qu'il est tout petit. Donc, il était aussi très heureux d'être là. Donc, du coup, j'ai eu le sentiment, et quand Félix, Audrey, enfin, tous les trois, on a la même sensation d'avoir joué vraiment de manière à égalité et avec un petit Nils très curieux, mais qui a toujours su justement être en retrait, poser les bonnes questions. Il a une intelligence vraiment aussi des rapports humains qui est assez impressionnante. Et ce que dit Michael, c'est que comme il est jeune, il a un nain, il n'est que sur son instinct et il est beaucoup moins cérébral que nous, les adultes qui vieillissons et commençons à avoir des peurs, à se poser des questions, etc. Et c'est parfois un peu énervant pour dire la vérité. C'est-à-dire que lui, il rentre dans une scène comme ça où vous, vous pouvez vous prendre la tête à vous dire oui, mais si, je joue comme ça, est-ce que mon personnage, etc. Et en fait, tout ça, on se rend compte que c'est du blabla intérieur qui est là pour nous rassurer, mais qui en fait nous éloigne vraiment de l'instinct premier. Et Nils, par sa jeunesse, amène ça. Et du coup, c'était plutôt intéressant pour nous tous à regarder, à se dire voilà ce qu'il faut que nous, en tant que comédiens, on retrouve. C'est cette espèce d'instinct, d'animalité dans le jeu, en fait. Très brièvement, est-ce qu'on peut parler des scènes de violence dans le film ? Parce qu'il y a une scène, j'imagine que vous voyez celle dont je veux parler. Je me suis dit, mais comment vous avez tourné ça, en fait ? Donc je ne sais pas si on a le droit de spoiler ou pas, mais... Aucun acteur n'a été maltraité pendant le tournage. Mais en fait, le personnage de Félix Moati se prend un poteau en pleine tête. Il y a plusieurs scènes comme ça où il se fait mal. Comment vous avez tourné ces scènes-là ? Alors, la question de la violence, elle était évidemment très importante pour moi, parce que c'est vrai que c'est un aspect important du film. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas tout à fait la même violence au début et à la fin du film. C'est-à-dire que les premières fois où on le voit faire ça, il y a un côté presque burlesque. C'est-à-dire qu'on le voit. Et il y a un côté où ça pourrait être un peu une sorte de Buster Keaton. Et à la fin, il y a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait quelque chose d'à la fois extrêmement dur, extrêmement choquant dans cette violence, parce que je crois que la violence au cinéma doit être choquante. C'est-à-dire que je ne voulais pas édulcorer ça, parce que je ne voulais pas édulcorer ce que vit le personnage. Et à la fois, je ne voulais pas mettre le spectateur à distance par rapport au personnage. Je voulais qu'on puisse se reconnaître tous les angoisses de Simon et qu'on ait le sentiment que c'est ça que j'aime dans les grands fous au cinéma, c'est qu'ils portent à l'extérieur des blessures qu'on porte un peu tous à l'intérieur. Et donc, je voulais que Simon soit comme ça. Je voulais qu'on sente que sa folie, c'est une expression exacerbée d'angoisse et de peur et de sentiments qu'on a tous en nous. Et donc, en fait, la question de la violence, elle était importante parce qu'il fallait filmer tout en étant à la fois réaliste et juste dans l'expression de cette violence sans mettre le spectateur à la distance, tout en permettant au spectateur de voir en quoi l'expression de cette violence exprimait quelque chose qui le concernait aussi. Donc, c'était ça l'enjeu. Merci beaucoup, Mickaël et Mélanie. Merci à vous. Simon et Théodore sortira le 15 novembre sur nos écrans et on vous conseille vivement d'y aller. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada